Yerim Sow est un entrepreneur sénégalais né en 1967. Il a fondé et préside le groupe Télium, actif dans 16 pays en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient à travers 52 sociétés. Yerim Sow grandit au sein d'une famille ouest-africaine prospère. Il est le fils de Aliou Sow, fondateur du groupe de BTP Compagnie Sahélienne d'entreprise. Après une scolarité au Sénégal, il part à 18 ans étudier au Canada, à l'Université de Montréal. Il suit également des études de commerce à l'Université de Boston. Yerim Habib Sow démarre dans les affaires en revendant au Sénégal des produits achetés au cours de ses voyages à l'étranger. En 1988, il fonde au Sénégal sa première société, Direct Access, spécialisée dans l'informatique. Six ans plus tard, en 1994, il se lance au Sénégal et en Côte d'Ivoire sur le marché des pageurs, appareils précurseurs des téléphones portables qui permettent de recevoir un message. Son entreprise connaît un succès grâce à son modèle appelé Deep Access. Il exploite ce succès pour partir à la conquête du marché des télécoms, naissant en Afrique de l'Ouest. C'est ainsi qu'il prend une participation dans l'Otni Télécom, un opérateur de téléphonie mobile détenteur de la première licence d'opérateurs mobiles en Côte d'Ivoire, en partenariat avec l'opérateur panafricain Télésel International, racheté plus tard par l'égyptien Horacecom. En 2001, il met en place Télium, avec comme principal investissement Télésel Côte d'Ivoire. Yerim Sow s'associe par la suite au groupe ivoirien atlantique, actif dans les services financiers et les télécoms, pour racheter en 2004 les parts de l'égyptien Horacecom dans Télésel Côte d'Ivoire. En 2005, l'opérateur télécom sud-africain MTN achète 51% du capital de l'Otni à Yerim Sow. Puis, en 2006, Télium renforce son activité et obtient une licence de téléphonie mobile au Cap Vert où il crée la société de Q4, puis prend une participation majoritaire dans la société de téléphonie mobile Intercel Guinée. 2006 est également l'année de la diversification pour Télium qui reprend une participation dans African Financial Holding, devenu par la suite BOA Group, maison mère du réseau Bank of Africa. Il lance aussi la banque Bridge Bank Group CI à Abidjan avec Pab Diouf, directeur général de la banque d'affaires Linkstone Capital. Il se diversifie aussi dans l'agro-industrie via l'acquisition de la société ivoirienne continentale BVH Company, puis dans l'immobilier avec plusieurs projets parmi lesquels l'hôtel haut de gamme Radisson Blu et le Sea Plaza, le premier mâle de Dakar, ouvert en juillet 2010. Le groupe Télium, renommé Télium en 2013, s'est lancé la même année le pari de l'hôtellerie en Afrique avec le lancement du groupe inaugural Hospitality et de sa filiale de gestion Mangali. La société entend investir 315 millions d'euros dans la construction de 15 hôtels dans 13 pays africains.